Bonjour, dans ce cours là on va passer à la structure de données enregistrement, donc ce que nous appelons structure dans d'autres langages programmation comme langage C, on l'appelle structure. Donc on va voir dans ce cours une introduction sur les enregistrements, une définition, déclaration du type de variable enregistrement, comment on déclare un nouveau type, accès aux différents champs et à la fin on va voir l'utilisation de l'instruction 8. Et on va parler après comment avoir une sorte de liste d'enregistrement. Avec une démonstration qu'on va réaliser à la fin. Donc ici on va prendre un exemple où nous avons beaucoup d'informations qui caractérisent un seul objet. Donc si on prend le cas d'étudiant, un étudiant il est caractérisé par numéro d'inscription, c'est le matricule, le nom, le prénom, date de naissance. Vous remarquez ici il y a plusieurs informations. Imaginons une classe, donc date, lieu de naissance, imaginez une classe de 25 étudiants par exemple. Donc chaque étudiant ici il est représenté par cinq variables. Donc ici cinq caractéristiques. Numéro d'inscription, le nom, le prénom, date de naissance et lieu de naissance. Donc si on a, donc vous remarquez ici que chaque information elle est du type différent. Donc numéro d'inscription, chaîne de caractère, le nom, chaîne de caractère, prénom, chaîne de caractère, le nom, chaîne de caractère, la naissance, chaîne de caractère, etc. On va voir d'autres exemples où les types sont différents. Donc le premier problème, ou bien la première question qu'on peut poser ici, comment faire pour représenter une classe de 25 étudiants ? Donc chaque étudiant il a cinq variables, cinq caractéristiques. Donc on doit déclarer à peu près 25 fois cinq variables à déclarer. Pourquoi ? Puisque chaque étudiant il possède cinq caractéristiques à représenter dans le programme. Donc il y a une autre solution, c'est qu'on va faire un tableau pour les noms. Donc 25 éléments de tableau pour les noms. Un autre tableau pour les prénoms. Un autre pour date de naissance, lieu de naissance, etc. Donc ce n'est pas une bonne solution. Donc ce qu'il faut faire ici c'est regrouper les champs, les données dans une seule information. Comment avoir une information complexe ? Comment avoir une information structurée ? Donc c'est ici que ça intervient, le type enregistrement. Donc le type enregistrement permet de regrouper un ensemble d'informations dans une même structure. Donc un enregistrement, c'est une structure complexe de données qui permet d'englober un ensemble de données dans une seule information. Ces données sont de types différents, donc on appelle les types hétérogènes. Chaque donnée d'un enregistrement est dit champ, et chaque champ possède un identificateur. Donc l'enregistrement, il ressemble beaucoup à un vecteur, c'est-à-dire un tableau unidimensionnel, c'est-à-dire à une dimension, un vecteur. Sauf que la différence c'est quoi ? C'est que chaque case dans le vecteur, le tableau, on l'appelle case ou bien composante, dans l'enregistrement on l'appelle champ, on n'appelle pas case, on l'appelle un champ. Chaque case, elle est accédée par un indice, par contre le champ est accédé par un identificateur. Donc les cases du tableau sont toujours du même type, donc on va dire un tableau de type réel, ça veut dire que toutes les cases sont réelles. Par contre les champs d'enregistrement sont hétérogènes, ça veut dire de différents types. Donc on va voir la définition littéraire. Donc un enregistrement c'est une structure complexe de données permettant de représenter un ensemble de données, des champs, de différents types, types hétérogènes. Donc un enregistrement peut être vu comme étant un vecteur, où chaque case du vecteur est considérée comme un champ dans un enregistrement. Une case utilise un indice, par contre un champ utilise un identificateur dans l'enregistrement. Les cases sont du même type et les champs d'enregistrement sont de différents types, ou bien de type hétérogène. Donc on peut schématiser un enregistrement comme étant une information complexe qui a à l'intérieur plusieurs informations, champ 1, champ 2, champ 3. Bien sûr les champs sont de tailles différentes dans l'arabe. Donc pourquoi ils sont de tailles différentes ? Puisque tout simplement ils sont du type différent, à cause du type hétérogène. On va voir un exemple, on prend l'exemple du produit. Donc un produit peut avoir les champs suivantes, désignation, la référence, la quantité en stock et le prix unitaire. Donc les types ici, on va dire désignation et référence du type chaîne de caractère. Quantité en stock du type entier, donc il n'y a pas de virgule. Et prix unitaire du type réel, il peut avoir la virgule en dénard. Par exemple, le deuxième exemple ici, l'étudiant que nous venons de voir, nous avons numéro d'inscription, nom, prénom, date de naissance et la moyenne du bac. Donc les types sont hétérogène, chaîne de caractère, chaîne de caractère, chaîne de caractère et réel. Il y a des langages qui possèdent le type date. Ici on ne va pas entrer dans les détails. Donc voilà, vous remarquez que les champs, il y a un identificateur. De chaque champ, il y a le type hétérogène. On va passer à la syntaxe de déclaration. Comment déclarer un enregistrement ? Pour déclarer un nouveau type enregistrement, en algorithmique on écrit comme suit. L'identification du type enregistrement égale enregistrement et on va déclarer les différents champs, ID champ 1, ID champ 2, avec leur type respectif. En Pascal c'est la même chose en utilisant le mot-clé record. Au lieu d'enregistrement, on écrit record et on déclare les champs à la syntaxe de Pascal avec point-virgule à chaque fin de ligne, à la fin, end point-virgule. Donc record, il n'y a pas de begin, il y a end point-virgule. C'est ça le type record. En algorithmique, pour déclaration exemple, on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple de produit. Voilà. Voilà. Donc c'est clair. Et en Pascal, on va traduire ça comme suit. Voilà. Donc juste une petite remarque concernant les chaînes de caractères. Vous pouvez limiter la taille de la chaîne de caractères si on sait que toutes les désignations ne dépassent pas 50 caractères. Pour optimiser l'espace mémoire dans la consommation au niveau de la RAM, on va faire 50 pour dire la taille maximale, c'est 50. Donc si on ne fait pas de taille, par défaut, les chaînes de caractères, c'est 255 caractères. Déclaration d'une variable. Comment déclarer une variable ? Tout simplement, c'est l'ID de la variable, l'ID du type enregistrement. C'est la même chose en Pascal. Si on prend l'exemple du produit, on écrit comme ça. P de point produit. Donc P, c'est l'identificateur. On va avoir plusieurs produits. P1, P2, P3, du même type produit. Et ça, c'est le type que nous venons de déclarer précédemment. Voilà. Comment accéder au champ ? Tout simplement, on accède au champ avec le nom de l'identificateur de la variable. Enregistrement point le champ. On fait le point, on ne fait pas les crochets. Ce n'est pas comme les vecteurs. La même chose en Pascal. Si on prend l'exemple suivant, l'initialisation. Je vais faire P.désignation reçoit imprimante. P.préunitaire reçoit 9500 dinars algériens. La même chose ici. On va faire comme ça. Voilà. Donc P.désignation, P.préunitaire, etc. Donc la variable, c'est P. La variable complexe, c'est P. Et ça, c'est les champs de la variable P. Donc à travers P, j'accède à ces différentes informations. Donc des fois, nous sommes menés à accéder à une liste très longue de champs. Donc il y a plusieurs champs. Donc dans ce cas-là, si on a plusieurs champs, ici vous remarquez que l'instriction, elle répète l'ID de variable d'enregistrement. Donc la question ici, c'est comment faire ça en évitant de répéter l'identificateur de la variable d'enregistrement. Donc tout simplement, on va utiliser la variable, l'instriction, ou bien l'instriction with. L'instriction with, ça s'écrit comme ça en algorithmique. C'est avec, enregistrement, faire, etc. On prend un exemple. L'exemple suivant en algorithmique. Nous avons répété P quatre fois ici. Donc pour éviter de répéter P quatre fois, on utilise l'instriction avec P. Voilà. Très bien. Voilà. Donc tout simplement, c'est une syntaxe qui nous permet de gagner un peu de... Donc ici, c'est clair, c'est vraiment simple les enregistrements. Mais dans le cours suivant, on va faire les enregistrements avec les fichiers. Les fichiers, en utilisant les enregistrements, c'est un exemple. On va faire une petite application sur gestion de stock compagnie, soit disant, avec des articles, etc. Donc on va faire un petit résumé ici avant de passer à la démonstration. Un enregistrement est un type de données complexes qui permet de regrouper un ensemble d'informations, ou bien de données, dites champs, dans une même entité ou bien structure. Dans une même structure. Les champs d'un enregistrement peuvent être du type différent. On dit que les champs sont du type hétérogène. Pour éviter de répéter l'identificateur d'une variable enregistrement lors de l'accès aux champs, aux différents champs de cette variable, nous pouvons utiliser l'instriction with. On va faire une petite démonstration. Donc il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de déclarer l'utilité produit dans ce cours. Donc je vais ouvrir, j'ai préparé déjà la fenêtre de frais Pascal. Je vais ouvrir un modèle. Donc c'est bien de préparer un modèle. Et vous faites save as. Donc je vais faire save as. Je fais save, pardon, save as. Et je vais faire ici enregistrement. Enregistrement. Voilà. Point passe. Donc je compile s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc je vais déclarer le type. Donc premièrement dans la partie déclaration, on déclare le type enregistrement. Je vais déclarer le type produit. Produit égal record end point virgule. Et je fais les champs à l'intérieur entre record et end point virgule. Donc les champs que nous avons vus, je ne me souviens pas bien. Donc désignation. Donc c'est du type chain de caractère. On a dit que ce sera mieux de ne pas dépasser ce compte de caractère. Je peux compiler même si je n'ai pas terminé. Pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur pour le moment. Je continue. Nous avons référence. Par exemple, on va faire chaîne de caractère de 15 caractères ou bien 10 caractères. La référence, elle est petite. Nous avons la quantité en stock. Quantité stock. C'est entier. Donc il n'y a pas de virgule. Et à la fin, nous avons le prix unitaire. Le prix unitaire. Et nous avons ici l'ion. Voilà. Vous remarquez qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Je sauvegarde F2. Très bien. Donc très bien. Donc ici, on a déclaré le type enregistrement, type produit. Enregistrement produit. Donc deuxième question. Compléter programme pour lire un seul enregistrement. Donc réellement ici, on déclare une variable de type record. Donc var, ce n'est pas type. Donc ici, c'est la zone des types. Ici, c'est la zone des variables. Je vais déclarer P comme étant un produit. Voilà. Et je viens ici. Donc je vais lire. Donc write ln. Donner. Introduiser. Introduire. Un produit. Donc. Et je vais faire ici. Write. Write. Et je vais faire ici. Désignation. Read. P. Désignation. Donc parce qu'il n'y a un seul seul dans la case. Je vais faire copier-coller. Après, on va modifier. Donc. Control. Ens. Pardon. Shift. Ens. Donc par la suite, après désignation, il y a la référence. Je vais compiler s'il n'y a pas d'erreur pour le moment. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Je colle. Je colle ici. Après. Préunitaire. Avant. Quantité en stock. Je vais pas écrire comme ça. Je vais écrire normal. Quantité en stock. Et je vais lire quantité en stock. Le champ. Quantité stock. Et à la fin. Non. Le Pascal n'est rien sur ces bladacasses. Vous pouvez écrire en minuscule, en majuscule. Sauf ici, le champ de caractère, c'est pour l'utilisateur. J'introduis des choses. Normale. C'est comme si une interface. Comme celle que nous avons fait. Donc ici. P.Pri. Vous pouvez écrire en minuscule, en majuscule. Ça ne dérange pas. Pascal. Unitaire. Voilà. Je compile. Il n'y a pas de problème. Donc je vais exécuter pour savoir comment ça va se passer. C'est juste une lecture. Voilà. Introduiser. La désignation, je vais faire imprimante. Donc la référence, il y a un problème ici. Donc ici, je dois faire RIDALEN pour les champs de caractère. C'est un problème. Donc RIDALEN. Ok. J'ai oublié de faire ça. Pour les champs de caractère, il faut faire RIDALEN. Donc je vais faire imprimante. La référence, je vais faire Canon 001. La quantité en stock. Donc nous avons 15 imprimantes en stock. Avec un préunitaire de 9 498,99 $ algérien. Voilà. Toutes les informations sont SISI. Et ici, c'est RIDK. RIDK à la fin. Voilà. Donc voilà. C'est juste pour faire un petit rappel. Ici. RIDALEN. RIDALEN. Je vais faire comme ça. Un petit rappel. Un petit écho de la SISI. RIDALEN. Le produit SISI. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ici, je vais faire des WRITE. Comme ça. WRITE. DESIGNATION. P.DESIGNATION. Et je vais faire copy-pon. Donc, sauf qu'ici, on va répéter P. Vous remarquez que P sera répété. C'est juste pour mettre en pratique ce que nous venons de voir dans la phase théorique. C'est d'utiliser l'instruction WID. C'est juste pour vous montrer comment. Je veux éviter d'utiliser P ici. De répéter P. Donc, tout d'abord, je vais corriger ici. Donc, nous avons désignation. RÉFÉRENCE. DÉSIGNATION. Quoi aussi ? Je suppose. Quantité en stock. Et à la fin, comment ça s'appelle ? Prix unitaire. Non, je répète. Donc, ici, pour ne pas répéter P, je vais enlever. Puis, bien sûr, si vous enlevez P, c'est tout court. Comme ça, vous allez avoir une erreur. Et il va vous dire que vous n'avez pas de variable désignation, référence, etc. Donc, ça, c'est prix unitaire. Le champ préunitaire. Ça, c'est le champ quantité en stock. L'abréviation KDE stock. Et ça, c'est le champ référence. Donc, ici, vous allez avoir une erreur. Si on compile, tout simplement, on ne connaît pas c'est quoi référence, c'est quoi quantité en stock, etc. Donc, l'erreur ici, c'est clair. Donc, il ne peut pas accéder à un champ directement sans utiliser la variable enregistrement. Pour faire ça, on utilise instruction with. Et on va faire la variable P, d'où on doit faire begin ici. On endote le code. Voilà. Avec tabulation. Et à la fin, on va faire end. End. Et du coup, ici, il n'y a pas de problème. Donc, on va voir. On va faire right-align ici, si mieux. Sinon, ça va être collé. Voilà. Ok, on va donner imprimante. On va refaire le même exemple. On va faire canon 9005.4, par exemple. Quantité en stock, on va faire cette fois-ci 18. Le préunitaire, c'est 9 855,95. Voilà. Donc, le produit CISI, alors il y a un problème ici. Et voilà, le produit CISI, c'est désignation, référence, quantité en stock et préunitaire. Donc, pour le préunitaire, il faut formater, il ne faut pas oublier de formater les nombres réels dans l'affichage au niveau de l'interface. Voilà. Du chiffre après la mergule. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite indentation ici. Je vais refaire un petit exemple. Et c'est bon. Donc, alors, je vais faire cette fois-ci ordinateur. La référence HP005, quelque chose comme ça. Quantité en stock, nous avons 8 ordinateurs. Et le préunitaire, on va faire 32 500. 32 500, des nargériens. Il va vous afficher comme ça. Voilà. Donc, c'est clair. J'espère bien que c'est clair ici. Je quitte avec entrée. Très bien. Revenons au cours. Donc, ici, comment faire pour lire un enregistrement ? Dans ce cas-là, on va associer cet exemple à une sorte de vecteur. Comment ? On va faire comme suit. Non, ça sera mieux de déclarer un type vecteur d'enregistrement. Un type de vecteur de produit. On va faire un type vecteur produit. Vecteur produit égale array. Au maximum, par exemple, on va avoir 100 produits. Of produit. Et ici, je vais déclarer mon vecteur V ou bien T. Une sorte de liste. Pardon. Bien sûr, nous avons ici la quantité. Donc, plusieurs types de produits. On va voir la taille du vecteur N. Et nous avons besoin de I pour parcourir. C'est juste une idée. Voilà. Ça, c'est possible de le faire en côté algorithmique ou bien côté pascal. Ça passe un problème. Mais ça, on ne va pas continuer l'exemple puisqu'on ne veut pas lire N vecteur. Donc, pour lire si V de I, point, quelque chose. Donc, ici, c'est pour lire le nombre de produits ici. Write N. Donner le nombre de produits. Du type de produit en réalité. C'est l'it M. Etc. C'est comme la lecture d'un vecteur. Sauf qu'ici, l'idée ici, c'est quoi ? Donc, Introduire la liste des produits. On va faire comme ça. Voilà. For I reçoit 1, 2, N, 2. Et ici, begin. Et on va faire write. Et on va faire comme suit. Write sans N ici. C'est pareil, talent. Et on va lire V. Le vecteur V, c'est ça ? I. On va commencer par désignation. On va faire comme ça. F 9. Donc, il y a un problème. Ordinary Expression. Tout ça. Et on reçoit 1. Ok. Donc, j'ai oublié de déclarer la variable I. Il va fallu le faire à côté de N. Voilà. Le vecteur V. Et c'est très bien. Il n'y a pas de problème ici. Donc, on va lire la désignation. On va lire le... C'est pareil, c'est read. Pardon. Read, voilà. On va lire la référence, etc. Donc, on peut copier ça. Et on va le coller. Voilà. Donc, référence, etc. Donc, ça, c'est une technique. Mais réellement, l'idéal ici, et la solution la plus efficace et la plus correcte, c'est d'utiliser aussi après les fichiers. C'est-à-dire le vecteur, il sera lié à un fichier. Ça, on va le voir dans le cours du fichier. On va compléter le même exemple. On va prendre le même exemple pour le compléter. Et les fichiers, souvent, souvent, travaillent avec le type enregistrement. Donc, on peut déclarer les types simples. Fichier du type réel, fichier du type entier. Mais réellement, on travaille avec le type enregistrement. Donc, ici, quantité stock. Et, ici, le prix unitaire. Donc, c'est juste un exemple. Voilà. Vous compénez. Vous remarquez qu'il n'y a pas de problème. Normalement, chaque read, on doit faire un affichage. Donc, ici, la lecture de l'enregistrement du produit 1, la lecture du produit 2, etc. Ça, on va le compléter lorsqu'on va faire les fichiers. Comment on va enregistrer et comment lire à partir des fichiers. Donc, j'espère bien que vous avez compris. J'espère bien que l'exemple, il est correct. Il est bien. Et pour vous, il est clair. Maintenant, vous allez trouver le cours, le résumé du cours, ainsi que l'exemple. Cet exemple-là, vous allez trouver dans le descriptif, dans un lien de descriptif de la vidéo. Donc, bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada